Est-ce que tu as un choix à faire ? Coucou toi ! Tous les jours on a des milliers de choix à faire Il me semble que c'était 50 000 choix quotidiens, je sais plus Oh les chiens Ils vont me faire faire ma vidéo, oui ! Ok, c'est parti Tous les jours on a des milliers de choix à faire Comment je m'habille, comment je me coiffe Est-ce que je me fais un thé, un café A quelle heure je sors de chez moi Est-ce que je prends le métro ou est-ce que je prends le bus Est-ce que je veux marcher un petit peu plus à pied Est-ce que je passe à la boulangerie Non je ne vais pas m'arrêter Ah mais là il y a les soldes Est-ce que, voilà, etc, etc On a des milliers de choix à faire au quotidien Il y en a qui sont plus ou moins importants Comme on l'a vu dans la vidéo des habitudes On se met en pilote automatique pour certains choix qui sont très courants Et on laisse les habitudes nous guider Pour éviter de nous prendre trop de notre capital choix De notre capital réflexion pour faire un choix Voilà, ok Là je te parlais de la tête du mental jusqu'à présent Moi je voudrais te parler des choix qui sont importants Dans les choix qui sont importants En gros, tu as deux choix dans la vie Ou tu prends une décision avec le cœur Ou tu prends une décision dans la peur Et en gros, c'est ce qui va te permettre de t'élever au niveau vibratoire Ou de descendre au niveau vibratoire C'est ce qui va te permettre de t'élever dans les niveaux de conscience Ou de descendre dans les niveaux de conscience Donc toujours, il faudra encore que je fasse une vidéo sur l'échelle émotionnelle On est toujours en train de parler de ça Mais en gros, si je fais un choix dans la peur Par exemple, je garde mon job parce que j'ai peur de ne pas avoir d'argent pour payer mon loyer Je te dis pas que tous les gens qui ont un job, ils font ce choix dans la peur C'est pas du tout mon intention Mais je te donne mon expérience personnelle, voilà Je garde ce job parce que j'ai peur de ne plus avoir de moyens pour payer mon loyer Ok, très bien Ça t'apporte déjà physiquement, quand tu fais un choix dans la peur, tu te sens un petit peu rétrécie Tu te sens contrainte Ça diffuse un stress au niveau de ton corps Le stress est un facteur déclencheur de maladies Super ! Les maladies, est-ce que ça va t'aider à bien travailler ? Pas vraiment Voilà, bon, t'as très bien compris Faire un choix dans la peur, c'est pas quelque chose qui va t'amener des effets positifs En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'a amené des effets positifs Je l'ai vécu dans mon expérience Maintenant, si je fais un choix dans l'amour Par exemple, je pourrais acheter du chocolat, la marque habituelle que j'achète tous les jours Et aujourd'hui, je me dis, non, je vais acheter du chocolat qui correspond à mes valeurs Est-ce que ça me demande une difficulté ? Oui, ça peut me demander un certain effort, une certaine difficulté Peut-être que financièrement, il coûte 50 centimes de plus Ce chocolat commerce équitable Peut-être que j'ai peur de me faire juger par les personnes de mon entourage Qui me disent, oh t'as changé de marque du chocolat, c'est bon, t'es écolo, t'es machin, t'es truc Peut-être que j'ai pas envie de les entendre dire tout ça Eh bien, si j'achète pas ce chocolat parce que j'ai peur du regard des autres Ou parce que j'ai peur de mes finances C'est un choix dans la peur Alors que si j'achète ce chocolat Que j'en avais eu l'idée, que j'en avais eu l'envie Et que je l'achète dans l'amour de Je pense au producteur qui sera mieux rémunéré Pour ce chocolat que j'ai acheté Ça, c'est un choix dans l'amour Voilà, alors faire les choix dans le cœur Faire les choix dans l'amour C'est écouter cette voix un peu sogrenue de notre intuition Qui en général nous donne des informations qui sont complètement illogiques Et qu'on ne comprend pas pourquoi elle nous donne ces informations-là En général, ça nous demande un peu de courage De suivre ce cœur Et de suivre les informations qu'elle nous donne Je te recommande d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur Baptiste de Pape Parce qu'il parle très bien de ça Voilà, faire un choix du cœur, c'est pas facile Ça demande du courage, ça demande de la détermination Ça demande d'être capable d'écouter son cœur Oula, je te raconte pas l'exercice Mais si tu commences à expérimenter ça Je te parle encore de mon expérience personnelle C'est juste incroyable et magique les résultats que tu obtiens après ça Parce que comme dit Baptiste de Pape Quand tu écoutes ton cœur Ton cœur, il connaît l'avenir Alors que ton mental, il ne travaille que sur son expérience passée C'est un peu réducteur mais on pourrait imaginer que faire un choix avec le mental C'est faire un choix dans la peur parce que le mental il est là pour nous éviter de faire des erreurs qui pourraient nous coûter très cher Mais le mental il calcule en fonction de tout ce qu'il connaît de l'expérience passée Le mental n'est pas capable de voir l'avenir Par contre le cœur est capable de sentir des intuitions Qui peuvent être connectées à l'avenir Et du coup, le cœur ne se base pas sur ce qu'il a vécu dans le passé pour faire un choix Il se base dans ce qui peut se passer dans l'avenir Et en fait, concrètement, demain ne sera pas fait de ce qui a été fait hier Demain est un autre monde que le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier Demain a évolué, la Terre a changé, la Terre a tourné Donc on n'est plus dans la même situation, il n'y a plus les mêmes éléments Il n'y a plus... la situation est complètement différente Donc pourquoi continuer à faire un choix de la situation A alors qu'on est en situation B ? C'est débile, mais c'est ce qu'on apprend C'est ce qu'on est... voilà Donc je faisais juste cette vidéo pour t'encourager et t'aider à faire les choix dans le cœur Alors, essaie de regarder dans ta journée le prochain choix important que tu dois faire Ou pas important Acheter du chocolat, ça peut être un choix très important C'est à toi de décider Est-ce que tu décides de faire ce choix dans la peur Ou est-ce que tu décides de faire ce choix dans l'amour Sache que si tu fais ton choix dans l'amour, t'arriveras que des bonnes choses Et même si t'arrives des couilles, c'est des bonnes choses Parce qu'elles sont là pour t'enseigner quelque chose Allez, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz